... Bonjour à tous, frères et sœurs de l'EBTM et vous qui nous visitez. Je m'appelle Vincent, je suis l'un des pasteurs de cette église. Nous sommes reconnaissants pour cette nouvelle occasion de nous retrouver, même si ce n'est pas en chair et en os, nous pouvons le faire en esprit et avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je sais que pour certains, cette semaine a été marquée par de grandes souffrances, la perte d'un proche, la maladie. Que Dieu vous apporte sa consolation et son secours dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous avez remarqué, comme moi, que les discours changent de jour en jour concernant le coronavirus et ses conséquences. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment et qui portent une confiance plus ou moins aveugle envers tels chercheurs, médecins, politiciens, journalistes, chroniqueurs, pasteurs. Chacun spécule sur ce qui va se passer ou ne pas se passer. On formule sa théorie, ses hypothèses sur l'avenir. On y mêle aussi nos craintes, nos espérances, nos expériences, pour finalement établir ce que l'on croit. Est-ce que votre foi en Dieu ressemble à ça ? Je veux dire par là, est-ce que vous vous êtes construit une idée sur Dieu, sur le sens de la vie, sur l'éternité, en prenant ici et là quelques informations, en y mêlant vos expériences, vos espérances, vos attentes, vos craintes ? Notre société moderne donne généralement au mot « foi » le sens de préférence religieuse ou de croyance qui n'est ancrée dans aucun fait ni dans la vérité. En sorte que moins la chose est digne de confiance et plus il faut de foi. Vous avez peut-être vous-même ou vous l'avez peut-être dit à quelqu'un « Quelle foi tu as ? Moi je n'arrive pas à croire ça ! » Comme si la foi n'était qu'un sentiment subjectif. Moins la chose est acceptable et plus il faut de foi. Mais la foi biblique n'a rien à voir avec les spéculations, les hypothèses, les espoirs. La foi véritable repose sur une compréhension correcte des faits et qui nous sont révélées par une source qui est véritablement fiable et qui ne change pas, savoir le témoignage de la parole de Dieu, des Écritures, la Bible. C'est ce que dit Romain chapitre 10 verset 17. Il dit « La foi naît du message que l'on entend et ce message c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Ainsi, mieux nous connaissons Christ et le caractère de Dieu qui est complètement révélé dans la personne de Jésus-Christ et au travers des Écritures, plus notre confiance sera totale. Et c'est pourquoi la connaissance n'affaiblit pas la foi, mais au contraire, elle l'augmente. Ainsi, la foi du Nouveau Testament est véritablement un rocher sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut bâtir sa vie, trouver un refuge. Je vous propose de chanter un premier chant qui s'intitule « Abba, père » qui nous parle du Dieu éternel, qui ne change pas, créateur, qui nous aime d'un amour immense. « Abba », c'est un petit mot araméen qui exprime l'affection d'un enfant pour son père, qui équivaudrait à notre papa, de sorte qu'on peut exprimer ainsi l'intimité de notre relation. Alors, chantons. Bien avant le chant qui crée à l'univers, bien avant que l'esprit planait sur la terre, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant que tu me formes de la poussière, tu choisis le jour où je pourrais t'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu choisis le jour où je pourrais t'aimer, tu choisis le jour où je pourrais t'aimer, « Abba Père, je suis à toi » Abba Père, je suis à toi Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que Jésus nous montre le Père, bien avant que je pourrais t'aimer, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu choisis le jour où je pourrais t'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, Vient l'avant que coule le sang et la sueur Vient l'avant l'éclos, le froid et la douleur Tu choisis le jour où je pourrai t'aimer Tu choisis le jour où je pourrai t'aimer Abba Père, je suis à toi 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 Abba Père, je suis émerveillé Je saisis par l'immensité Ton amour pour moi Abba Père, je connais ta tendresse Ton cœur est grand, tout vert Et je viens plonger dans tes bras Abba Père, je suis émerveillé Je saisis par l'immensité Ton amour pour moi Abba Père, je connais ta tendresse Ton cœur est grand, tout vert Et je viens plonger dans tes bras Abba Père, je suis émerveillé Abba Père, je suis à toi Abba Père, je suis à toi Abba Père, je suis à toi Nous te louons, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde, pour que nous soyons tes enfants d'adoption, pour qu'éternellement nous puissions célébrer et partager ta gloire. Nous te louons pour le pardon de nos péchés, pour la vie éternelle que tu nous donnes, simplement par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es ressuscité d'entre les morts, parce que tu vis, parce que tu vis en nous aussi, par le Saint-Esprit, et parce que tu es assis à la droite du Père. Et que tu intercèdes en notre faveur. Nous te prions, Seigneur, de diriger à présent notre moment de culte. Nous te prions de soutenir ton peuple par tes promesses. Nous pensons en particulier à ceux qui sont dans le deuil, qui sont dans la maladie, dans la souffrance. Nous te prions pour ceux qui sont seuls et qui souffrent de cette solitude. Nous te prions pour que tu sois leur encouragement et leur force. Seigneur, notre Dieu, nous te prions que tu nous aides à mieux te connaître de jour en jour, pour qu'on puisse aussi toujours prendre plus plaisir en toi, et que nous puissions vivre dans ta communion, nous réjouissant constamment de toi. Nous te prions tout cela, en ton nom, Seigneur Jésus, et tout cela pour ta gloire. Amen. Le caractère de Dieu ne change pas. Dieu est immuable. L'un de ses attributs est qu'il est omniprésent, c'est-à-dire partout à la fois. Il remplit le ciel, la terre. On ne peut pas se soustraire à sa présence. Mais ça signifie aussi que je ne suis jamais tout seul. Et donc, que si je suis son enfant, je n'ai rien à craindre. Chantons, ne crains rien, jamais tout seul. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, n'a plus de terreur. L'âme a consommé, je marche avec mon sauveur. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube martinière, le nuit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, ils m'entourent, plus près Jésus. Qui dans le voyage, me redit, c'est moi. Ne craignent, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Je vous propose à présent de faire la lecture du premier chapitre du livre de Job. Job, verset 1 à 5, pour trouver un modèle de père dans ce personnage si ancien. Job, chapitre 1, verset 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Utz, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents annaises et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Avec le coronavirus et le confinement, beaucoup de choses ont changé. Mais notre foi peut demeurer ferme parce que, comme on l'a vu, Dieu ne change pas, sa parole ne change pas et son amour ne change pas. Cet amour a été manifesté en particulier à la croix où Jésus a donné sa vie pour nous. Alors chantons combien est grand l'amour du Père. Combien est grand l'amour du Père, plus vaste que l'univers. Au point qu'il ait donné son Fils pour acheter des armées. Combien sa douleurs fut profondes, quand il détournait son regard du Fils qui mourrait pour le monde. Au bout de l'esagouard. Regarde Jésus sur la croix. C'est pour tes péchés qui mourrait. J'ai honte en pensant à ma voix, qui se mêlait au mon cœur. C'est pour tes péchés qui mourrait. Mais il a tout supporté. En courant, il sauve ma vie. C'est pour tes péchés qui mourrait. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sans la foi, il est impossible, il est impossible, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et nous aime. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Dieu fait tout ce qu'il dit et nous promettent aussi de répondre à ceux qui le cherchent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que de déception parfois, donne-moi au Seigneur de fixer les yeux sur toi. Sous-titrage ST' 501 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 Mais voilà, juste quelques personnes pour un si grand projet. Donc, entre les dimensions et les dates et le petit nombre qui travaille, on sait que ce projet de construction de l'arche a dû prendre longtemps. Pas un jour, pas une semaine, pas un mois, mais certainement sur plusieurs années. 20, 30, 40 ans. Et cette foi qui tient dans le temps est ce qui aussi a sauvé la famille de Noé. D'ailleurs, c'est ce trait de foi qui est le thème le plus important de l'Épître aux Hébreux. Une foi qui persévère, qui continue, qui ne revient pas en arrière. Et dans le chapitre 11, on nous donne tous ces héros de la foi, comme on dit, pour montrer que ces personnes-là, ils avaient une vie de foi. Et leur foi a tenu dans le temps. Abraham, c'était année après année qu'il devait attendre cet enfant, qu'il devait croire dans ce pays promis qu'il n'a jamais vraiment pu voir dans le plein accomplissement. Les patriarches, c'est en mourant qu'ils restent dans la foi. Donc, vous voyez, une foi qui persévère. Et pour construire une arche, voilà, ce n'est pas juste un jour. C'est une vie de foi. Et je pense que c'est ce genre de foi qui va impacter nos familles aussi. Pense à Noé, ce n'est pas un clou, ce n'est pas une seule planche qui a sauvé la famille de Noé. C'est toutes ces planches, c'est tous ces clous, c'est tout ce travail, année après année, qui a permis à ce que le bateau flotte un jour, lorsqu'il y avait de l'eau. Certainement, il y avait des jours où ils n'avaient pas trop envie de travailler sur le bateau. Il y avait des jours où il y avait des moments de fatigue. Il peut y avoir des tensions au sein de la famille. Mais on regarde dans le temps et ils ont construit ce bateau. De la même manière, nous pouvons être encouragés. Avec cette foi, un projet de foi pour notre famille. C'est sûr, ce n'est pas un seul verset, ce n'est pas un seul culte de famille qui va forcément révolutionner la vie de vos enfants. Cette constance qui construit une connaissance de l'évangile dans le temps, c'est ça qu'il nous faut. Et c'est par la foi. Vous allez faire un culte de famille, vous allez lire la Bible à vos enfants, vous allez administrer une discipline. Toutes ces choses, vous pouvez faire par la foi. Sur le moment, ça peut-être semble inutile ou insignifiant, aussi petit, comme mettre un glou dans l'arche. Mais par la foi, sur les années, dans le temps, vous allez construire une connaissance de Dieu, une connaissance du salut, une connaissance de Jésus, de l'évangile, qui peut marquer votre famille et vos enfants. Une foi qui persévère. Une foi qui voit des choses invisibles. Une foi qui persévère. Et enfin, mon troisième point, que la foi de Noé était une foi dérangeante. Pourquoi je dis cela? Le verset dit que c'est par la foi qu'il construisit une arche et par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, par l'arche, Noé a condamné le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que Noé était un voisin intolérant, désagréable, un esprit hautain, de jugement, qui voulait toujours condamner les autres? Non, je ne pense pas. Mais le simple fait de construire une arche par la foi déjà était une remise en cause de la vie et de la culture et du monde autour de lui. Si quelqu'un demandait à Noé pourquoi il construisit l'arche, vous comprenez que sa réponse pouvait jeter un foie dans la conversation. Il disait que sa réponse n'était pas « Oh, c'est un hobby, c'est un loisir personnel. » Non, la réalité, ce qu'il dit, « Je construis cette arche parce que Dieu va juger le monde pour ses injustices, son péché. » Et déjà, dire ça, tout gentil qui pouvait être, Noé, c'était en quelque sorte condamner le monde. C'est un peu pareil pour ces chrétiens hébreux à qui cette lettre était destinée. Ils étaient persécutés parce qu'ils croyaient que Jésus était le Messie. Bien sûr, ces hébreux n'avaient rien contre la culture juive, ils n'avaient rien contre la loi de Moïse, ils n'avaient rien contre l'Ancien Testament. Mais en plaçant leur foi en Jésus, ça sous-entendait que le judaïsme, ou la religion, ne pouvait pas les sauver, ne pouvait pas les réconcilier à Dieu. Et en croyant en Jésus, quelque part, ils condamnaient la religion de leurs compatriotes et ce monde religieux qui s'était construit autour. Et parfois, ça nous arrive aussi, nous voulons vivre par la foi, paisiblement, avec amour, avec bonté. Mais vous avez eu certainement l'impression qu'en exprimant votre foi, en disant que vous êtes chrétien, ou que vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ou en parlant de ce que vous êtes repenti de vos péchés, tout ça, ça peut déranger. Bien sûr, nous ne voulons pas déranger inutilement, nous ne voulons pas manquer d'amour, ou de tact, ou de sagesse dans nos rapports avec d'autres. Mais le simple fait de croire en Jésus comme le seul chemin, c'est déjà remettre en cause l'homme, l'idée moderne de l'homme qui peut se sauver lui-même, qui se suffit à lui-même, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et je sais que ce n'est pas toujours évident pour nous, nos familles chrétiennes, à notre époque, de vivre notre foi, d'avoir ce courage qui embarque toute la famille dans des choix, dans des convictions, dans des styles de vie qui peuvent déranger notre entourage. Peut-être que vous avez les grands-parents, ou la famille élargie, ou les collègues, les voisins, qui peuvent se sentir condamnés par votre foi. Nous voulons les inviter aussi à saisir le salut en Jésus-Christ, comme Noé, prêcher la justice, la porte de l'arche est restée ouverte. Mais déjà, en construisant une arche, c'était en quelque sorte de condamner le monde et ses valeurs et son péché. Alors des fois, notre foi dérange. Mais pensez au jour où il vaut mieux être dans l'arche qu'en dehors. Et vous pouvez continuer à vivre votre foi avec courage, avec amour, avec patience. Oui, par la foi, Noé a sauvé sa famille. Bel exemple de foi. Belle famille. Bien sûr, et je termine avec cette idée, au sens strict, ce n'est pas la foi de Noé qui a sauvé sa famille. On est bien d'accord, c'est l'arche qui a sauvé sa famille du déluge. quand les eaux, quand la pluie a commencé, c'était l'arche qui a flotté et qui a protégé la famille. C'était Dieu qui a donné cette arche, qui a sauvé Noé. De la même manière, ce n'est pas notre foi au sens strict qui sauve nos enfants. C'est leur foi qui va leur sauver, tout comme pour chaque individu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Ce n'est pas notre foi qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve dans ce sens. Tout comme dans la famille de Noé, chaque membre a dû entrer individuellement dans l'arche pour être sauvé. Même si Noé leur a donné envie, même s'ils ont construit cet arche ensemble, si Noé était entré tout seul sans sa famille, eux auraient péri aussi. Donc, chaque membre a dû entrer dans l'arche. De la même manière, pour nos familles, même en famille chrétienne, chaque membre de la famille doit se réfugier individuellement en Christ dans une démarche personnelle. Et ce salut, la manière que Noé a sauvé sa famille, c'était un salut du déluge, historique que Genèse nous raconte. Sa famille a été préservée de ce déluge. Pour, en ce qui concerne le salut éternel, spirituel de chacun de ses enfants, ça c'est peut-être autre chose. Nous voyons par la suite, au moins un de ses enfants, Cham, ne semble pas avoir partagé la foi de son père et le vouloir honorer Dieu ainsi, et son fils Canaan, vous connaissez le pays de Canaan, son fils Canaan, c'était le petit-fils de Noé, et leurs descendants se sont éloignés de Dieu et par la suite ont été maudits et jugés. Donc, chacun est appelé à exercer une foi et un personnel individuel en Dieu. mais pendant le temps que Dieu nous les confie, nos enfants, nous voulons leur donner accès au salut de Dieu. Nous voulons pratiquer cette foi de Noé dans des choses invisibles, une foi qui persévère et une foi qui risque de déranger ce monde parce que nous croyons qu'il y a un jugement mais aussi un salut par la foi. Nous voulons donner des bonnes raisons à nos enfants, entrer chacun dans cette porte. Nous voulons construire ensemble notre foi les uns avec les autres comme Noé a fait avec sa famille. Alors que Dieu nous aide à la faire et qu'il nous donne cette foi qui saisit ses promesses pour nos familles, pour nos enfants, pour les générations à venir. Il veut toucher non seulement des individus mais des familles et pour cela nous voulons demander son aide et son secours et qu'ensemble par la foi nos familles puissent goûter ce salut en Jésus-Christ. Je vous invite à terminer par la prière. C'est vrai Seigneur nous avons besoin d'exemples de foi pour nous-mêmes vivre la foi et nous te remercions des exemples vivants que tu donnes au sein de la famille au sein de l'église. Nous te remercions aussi pour les exemples de ta parole des hommes comme Abraham comme Moïse comme Noé ce matin que nous avons étudié qui ont vécu par la foi et par cette foi ils ont obtenu ton salut ta bénédiction ta justice et nous te prions qu'au sein de nos foyers nous puissions vivre cette foi que chaque famille soit comme une petite église où chaque membre pratique sa foi sa foi une foi qui se réfugie en Jésus Christ pour le salut une foi qui veut te plaire une foi qui aime ta justice et ta loi toutes ces choses nous te prions de nous les accorder béni notre église en ce temps encore donne-nous la force la patience comme Noé attendre à patienter que ce soit en confinement ou dans d'autres situations peut-être pénibles nous savons que tu es avec nous et tu peux nous te glorifier béni ce temps merci pour ce temps que nous avons eu ensemble et nous te prions de nous accompagner tout au long de cette semaine au nom de Jésus Christ Amen Nous allons encore chanter un dernier cantique mais n'hésitez pas à prendre un temps en famille pour prier et revoir l'histoire de Noé peut-être la fiche d'envol que vos enfants ont fait de regarder ces choses en tout cas que Dieu vous garde que Dieu soit avec vous en toutes circonstances bon courage à chacun aux familles aux personnes seules on pense bien à vous à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.